Hola! J'espère que ça va bien. C'est le début d'un nouveau vlog. On dirait que j'avais envie de faire changement aujourd'hui. Ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Je faisais beaucoup ça à m'emmener. Mais j'avais envie de faire un petit daily vlog d'une journée de semaine de travail. Là, on est lundi matin. Il est 10h. J'ai fait une petite pause rapidose pour couper puis mettre à cuire mes petites patates douces pour mon repas de ce midi. Comme ça, quand je vais arriver pour dîner, j'aurai pas ça à faire en plus. Ça va être plus rapide. En vous parlant rapidement, je vais aussi me faire un petit café. On dirait que j'allais goûter un petit café chaud comme genre de collation. Puis j'avais envie de faire un petit peu spécial. J'avais acheté une boîte de bombes de chocolat chaud. Puis j'en ai fait quelques-uns dans les dernières semaines. Puis ça n'a jamais à donner que je vous en parle. C'est tellement le fun. C'est tellement bon pour vrai. La seule affaire, c'est que moi, je tripe sur ceux au chocolat noir. Puis c'est ça. Il y avait juste 4 de chaque sorte. Mes préférés, c'est vraiment au chocolat noir. Sinon, il y avait caramel salé ou au lait. Mais je trouve ça super le fun aussi pour faire des mochas. Ça venait emballé individuel. C'est la dernière chocolat noir que je vais prendre. Dans le fond, tu fais juste mettre ça dans le fond de ta tasse. Ce que je fais, c'est que je fais couler mon café directement dessus. J'avais un reste aussi de creamer peppermint mocha. Je ne veux pas gaspiller. D'attention, on dirait que dans les cafés réguliers, ça me tente moins. Dans un petit mocha comme ça, ça va être vraiment bon. Je vais aussi mettre mon classique d'avoine. La seule affaire, c'est qu'avec la boule de chocolat, il faut bien brasser pour qu'elle fonde complètement. C'est tellement bon. On dirait que je ne pensais pas à ça avant de rajouter du chocolat dans mes cafés. Quand je voulais plus comme un café collation. C'est tellement, tellement, tellement bon. Ça va me donner un petit peu de motivation pour faire ma facturation. Donc là, je me trouve quelque chose à écouter. Probablement des urbex. J'étais vraiment contente dans les commentaires quand je vous en ai parlé. J'ai dit plusieurs à en parler avec moi. Alors là, on dirait que ça m'a redonné le goût d'aller en écouter ce matin. Je travaille et on se retrouve sur mon heure de dîner. C'est lunchtime. Je suis contente. J'ai été super productive ce matin dans mes trucs de travail. Puis là, on va faire mon petit dîner ensemble. Un de mes dîners, bref, c'est des bols de salade. Je vais prendre la fameuse salade aux cornichons de chez Costco. Je vais en mettre dans un bol. Je mets à peu près un tiers du paquet. Je vais garder les petits assaisonnements de côté. Je vais ajouter une poignée d'épinards. Une poignée de poivrons jaunes. La pâte à douce que j'ai fait cuire ce matin en cubes. Je garde la pleure parce qu'il y a plein de bons nutriments dans la pleure. Puis une fois cuit, ça devient quand même tendre. Puis pour que ce soit un petit peu plus complet puis protéiné, j'ai aussi des gelées, des œufs d'amame. J'ai ajouté une partie des petits assaisonnements qu'il y avait dans la salade. Petit fromage feta. Pour terminer, je vais ajouter une partie de la sauce. Fait que voilà, mon full bon du nez. C'est une salade que je me fais souvent. Là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas mangé, mais c'est tellement bon. Je vous dis, la salade aux cornichons du Costco avec des morceaux de pâte à douce dedans. Puis après ça, vous pouvez ajouter comme d'autres légumes ou d'autres protéines que vous avez sous la main. Ça la rend next level. Genre, perso, je la trouve bonne, la salade aux cornichons du Costco, mais pas la meilleure. Mais une fois que tu rajoutes les fameuses pâte à douce, c'est rendu une addiction. Avec un sac comme ça, je fais à peu près trois repas. En rajoutant d'autres affaires, bien sûr. Fait que ça va être mon dîner. Je vais goûter avec vous. Hum! Fait que là, plein de mètre. J'ai mangé mon dîner en faisant un petit peu de montage. C'était vraiment bon. Puis là, je voulais partir une petite brassée de pâle avant de retourner travailler. J'avais quelque chose à détacher. En plus, c'est genre un de mes chandails préfets qui est taché, je pense, de sauce tomate. Puis je ne m'en étais pas rendue compte. J'ai vu ça avant de le mettre dans ma chaîne à laver. J'espère vraiment que ça va partir. D'après moi, oui, là, avec mes produits détachants que j'ai à cette heure, c'est bien, bien rare que j'ai des vêtements qui se tachent. Je suis vraiment rendue une petite mère, là, à un âge où des taches, ça ne me fait pas peur. Ça me fait penser, vu que je vais partir une brassée, que souvent, tu sais, je vous ai déjà fait des petits takes, là, que je porte mon lavage dans les vlogs. Puis souvent, quand vous voyez que je porte mon lavage, puis que je pitche, que je fais couler mon savon, puis que je laisse mon bouchon dans la machine à laver, vous êtes comme, mais pourquoi tu fais ça? Puis ça me fait vraiment rire parce que c'est une abonnée. C'est à cause d'une abonnée que je fais ça. C'est quelqu'un qui m'avait dit comme, hé, savais-tu que ces bouchons-là sont faits pour aller dans les machines à laver? Depuis ce temps-là, je procède comme ça. Puis j'aime tellement ça parce que, avant, je faisais juste couler le savon dans la machine à laver, puis après ça, je laissais mon bouchon, tu sais, sur une tablette. Sauf qu'il restait tout le temps résidu dans le fond, puis tu sais, des fois, ça sèche ou je trouve des fois que ça gaspille. Tandis que là, ben, tu le mets dans la machine à laver, la machine, elle va comme tout aller nettoyer ton bouchon, puis elle va prendre le max de savon. Fait que je trouve tellement que c'est comme économique, puis en même temps, ben, c'est pratique parce que tu n'as pas les mains toutes... En tout cas, ça ne colle pas partout, ça ne sèche pas. En tout cas, j'adore ce truc. Je ne savais pas que ce bouchon-là était comme conçu pour aller dans la machine. Là, faites attention, par exemple, mais il n'est pas n'importe quelle affaire dans votre machine. Mais depuis ce temps-là, je fais ça, puis j'adore un bon petit truc que quelqu'un m'avait donné. Donc, c'est ça. Je pars à se brasser, puis j'ai reçu un colis, fait que je vais peut-être ouvrir ça avec vous. Colis Amazon, puis un de chez Sauterelle et Coctinelle. Boutique, là, que je vous ai dit avant les fêtes que j'avais découvert et que j'adore. Ça va être ma troisième commande. J'avais acheté, entre autres, deux fois pour les fêtes. Et là, je commandais, entre autres, parce qu'on avait grandement besoin de suce. Beurre numéro 3, là, pour 18 à 36 mois. On a essayé de couper la suce de plus en plus, mais on est dans une tasse de grosse mollard. Alors, les suces sont plus que nécessaires. J'ai rendu compte que ça existait en grandeur 3. C'est juste qu'ils sont plus rares. Quand j'ai vu qu'il y en avait chez Sauterelle et Coctinelle, je me suis dit que j'allais passer une commande. Puis, deux paquets. Ici, on a pas mal toujours utilisé les BIM, sauf quand il était naissant où j'utilisais les AVEN, je pense. Fait que voilà. Il n'y avait pas full de choix de couleurs, mais on a pris un paquet de petits bleus. Puis, un paquet que c'est une crème, puis une sauge. Fait que ça va nous faire un petit refill. Puis, d'après moi, ça devrait pas mal être la dernière fois. Je l'espère qu'on en achète. Il y avait également une autre affaire que j'avais vraiment besoin. Je sais pas si j'en ai parlé ici, mais je sais que j'en ai parlé sur Instagram. Dernièrement, vous l'avez vu dans des clips de vlog, on a commencé à faire manger Eugène à la table aussi. Puis, honnêtement, à date, elle se passe super bien. Ça se passe même mieux que quand il mangeait dans sa chaise haute. Alors, le repas en général est vraiment plus agréable. Pour pas maganer la table avec les ustensiles, je voulais absolument lui mettre un napron. Parce que nos naprons, à nous, ben, t'sais, il peut facilement tirer dessus. Puis là, c'est pas idéal. Fait que ben, je voulais me procurer des naprons en silicone. Puis, j'ai demandé des conseils sur Insta. J'ai eu plusieurs réponses, plusieurs choix pis tout. Mais là, par souci économique, genre je voulais commander à une place où il y avait et les 6-16-3 et un tapis de silicone qui faisaient mon affaire pour pas devoir passer des commandes à deux endroits pis payer deux fois de la livraison. Je me suis dit, je vais tout acheter à la même place, faire une grande commande, that's it, that's all. Fait que là, j'ai été avec une des suggestions que j'ai eues à plusieurs reprises. J'ai hâte de voir. Je vais probablement, dans le futur, en tester d'autres aussi. Dans le fond, il y a Minicar qui est revenu Simon's Maison. Au début, je m'en allais me tourner vers ça. Juste qu'il n'y avait pas de sauce là-bas. Fait que finalement, j'ai été avec lui que j'ai acheté. Non, il y avait aussi d'autres compagnies que je ne me souviens plus des noms. Munchkin. Bref, pour les besoins de la cause, j'ai été avec Minicar parce que c'est ce qui était disponible chez Sauterelle & Coccineon. La seule affaire que je trouve rapidement, c'est qu'il est petit. Là, c'est sûr qu'il venait rouler, là. Il venait comme ça. Il est vraiment carré. C'est ça. C'est la marque Minicar. Il était 22$. Puis, je vais essayer de vous montrer la couleur. C'est un genre de rose sorbet qui appelle. En tout cas, avec des petits picots noirs dedans. On avait déjà de la vaisselle dans cette couleur-là de Minicar. C'était la couleur qui me parlait le plus. J'ai hâte d'essayer ça. À première vue, je le trouve petit. Donc, ça, c'était vraiment ce que j'avais de besoin puis ce pourquoi je commandais. Mais j'ai fait des ajouts à ma commande. Comme je vous dis, je fais toujours ça pour ne pas payer de livraison. Puis, j'ajoute des affaires qui vont me servir plus tard. Donc, j'en ai profité pour faire des petits ajouts pour mes trucs de Pâques et Saint-Valentin qui s'en viennent. Je vous dirais même que je pense que j'ai pas mal fini mes trucs de Saint-Valentin pour Eugène. Il va me rester boyfriend à compléter. Mais je suis vraiment contente. Puis, je suis pas mal avancée aussi pour Pâques. Parce que c'est le fun. J'ai pris un petit paquet de Nerds Clusters comme ça spécial Saint-Valentin. Probablement, je vais mettre ça dans le petit sac surprise Saint-Valentin à boyfriend ou sinon, ça va juste être pour notre week-end de Saint-Valentin. Après ça, ça ici, je vais les garder pour Pâques. Les Light Cubes, Glow Pals. Je vous en parle vraiment souvent. J'achète souvent ça aux fêtes. L'année passée, à Saint-Valentin, je lui avais donné des rouges, des mauves. À l'Halloween, je lui en avais donné des verres. Puis, à Noël, on ne l'avait pas acheté parce qu'il nous en restait encore des rouges. Puis, il y avait eu les verres d'Halloween. Mais là, notre réserve commence à être plus basse. Puis, je me suis dit que pour Pâques, ça serait le fun d'essayer une nouvelle couleur. Ça, ça va aller probablement dans sa chasse au coco. J'ai été avec les bleus. C'est la phase de Cookie Monster. Ça, ils vendent ça 15,99$ pour 4. Mais ça dure quand même vraiment longtemps. Ici, c'est un coup de cœur assuré. Si vous ne les avez jamais essayés, j'adore. Pour compléter, c'est évidemment des picots. Alors, j'ai pris le modèle livraison d'amour pour la Saint-Valentin. Tracteur pour mon amoureux des tracteurs. Les animaux de la ferme. Puis, dans la section de liquidation, vraiment d'avance. Mais il était tellement pas cher. Pour l'année prochaine, j'ai pris Franken-cha qui appelait. Ça, très contente. Ça aussi, il va en avoir un probablement Saint-Valentin. Sinon, ceux-là, ça va probablement être dans la chasse au coco. Voilà, avec tout ça, je suis arrivée au montant bien pile pour avoir la livraison gratuite. Full contente, ça complète bien mes petits cadeaux. Je vais mettre ça de côté. Puis là, j'allais oublier de vous montrer le Amazon. C'est aussi la dernière chose pas mal de Saint-Valentin. Ça fait un bout que j'ai reçu d'ailleurs. Ça, ça fait vraiment longtemps que je savais que je voulais l'acheter pour la Saint-Valentin. C'est notre collection de livres préf. C'est la Doudou. Donc, la Doudou qui était amoureuse d'un hamster. Je trouve tellement que la couverture fait thématique Saint-Valentin. Fait que je suis vraiment contente. J'ai hâte de le lire aussi. C'est comme pour lui, mais en même temps, c'est pour nous aussi. Je les aime tellement, tellement. Je trouve tellement tout le temps que les images sont belles. Les histoires sont le fun. Eugène est vraiment... Il aime vraiment le personnage de la Doudou. Donc voilà, sur ce, moi, je vais aller ranger tout ça. Parce que j'ai un après-midi de travail devant moi. Puis, on a quelque chose à tester avec vous ce soir. Je viens de terminer le travail. Puis, d'aller accrocher la brassée de la vache. Elle est partie tantôt. J'étais complètement en train de l'oublier. Ça m'arrive vraiment souvent ces temps-ci. Le matin, c'est toujours moi qui vais porter Eugène. Mais le soir, on s'alterne. Dépendamment de qu'est-ce qu'on soupe. Est-ce que j'ai beaucoup de trucs à préparer ou non. Donc, c'est ça. Chaque soir, on s'appelle pour savoir si Boyfriend y va. Ou si finalement, c'est moi qui y va plus tôt. Je pense que j'aime ça aller le chercher vraiment plus tôt. Pour ce soir, Boyfriend devrait aller le chercher. Je vais m'arranger pour que le souper soit prêt quand il arrive. Parce qu'on soupe vraiment tôt ici. Gégé, quand il revient de la garderie, il est affamé. Donc, si on essaierait de souper plus tard, je sais qu'il finirait par manger des collations avant. Puis, plus avoir faim au souper. Ça fait que le plus optimal pour nous, puis le mieux au niveau de la routine, c'est vraiment de manger dès qu'il arrive de la garderie. Ou presque. Et là, pour ce soir, on avait fait de la meal prep en fin de semaine. Alors, ça fait que ça va être super simple à préparer le repas. Par contre, je vais faire un accompagnement de brocoli. Puis, je vais également couper kiwi et fraises pour aller avec ça. Fait que j'ai pas mal préparé tout ce que je pouvais préparer pour le souper. Dans le fond, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est le reste des coquilles à la pizza qu'on va manger. Ça, ça va être l'assiette de Boyfriend. Ça, c'est la mienne. Mais il y a aussi les coquilles à eugène que je vais faire réchauffer en même temps que mon assiette. Vu que j'ai déjà mis des fruits dans son assiette, je pourrais pas faire chauffer cette assiette-là. Puis, après ça, je vais les couper. Puis, je vais les rajouter dans son assiette. Ça fait longtemps, d'ailleurs, je vous ai pas montré ces assiettes. Mais Astor, il mange vraiment pas mal comme nous-là. Je lui mets toujours une portion de fruits en même temps que le repas. Puis, des fois, s'il est encore faim après son repas, il y a souvent un yogourt en dessert pour le souper. Ces brocolis, vous voyez que j'en ai mis dans deux corseaux. Là, dans le fond, je lui en mets toujours en accompagnement. Et il est pas très fan de légumes. Donc, comme là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'y ai quand même présenté des légumes. Au pire, il va juste y goûter, il ne mangera pas. Mais j'en ai quand même coupé en plus petits que je vais aller mélanger avec ses pâtes pour essayer d'y en camoufler un petit peu. Fait qu'ouin, on est rendu à cet âge-là. Ben, il est pas si difficile, mais il est un petit peu plus difficile au niveau de la bouffe. Pas mal, tout est prêt pour le souper. Il va rester juste à réchauffer puis à manger. Et là, je suis en train de mettre la table aussi. Puis, ben, dans le fond, on va pouvoir tester ce soir le nouveau napron, le Dominica en silicone. C'est ça que je vous disais, le premier constat, c'est que je trouve qu'il est pas large. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va en penser, là. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air bien. Je vous ferai un petit review après le souper, savoir comment ça a été avec le napron. On vient coucher, Gégé. Je m'enligne pour aller dans ma douche, laver mes cheveux. Puis, on vient de mettre le dessert au four pendant que je vais aller dans la douche. Ça va cuire. Puis après, on va goûter ça avec vous. Finalement, pour en revenir sur le review du napron, on n'a pas pu full le tester, là. Urgène était très, très fatigué de sa journée, je pense. Puis ça le déconcentrait, le napron, vu que c'était comme une nouveauté. Fait que finalement, on l'a juste enlevé pour faciliter la chose. Fait que je vous en vais donner des nouvelles, là, comme dans une semaine ou deux, quand on l'aura vraiment utilisée, pour vous dire ce que j'en pense. On se retrouve après nos douches et tout et tout. Puis, le dessert qu'on va goûter ensemble, c'est les fameux biscuits Pitsbury, à savoir de croque-canel qu'on avait acheté, voilà, comme un mois et demi. Le goût, je suis super done. Je pense qu'il aurait manqué une petite affaire de cuisson. Ouais. Mais le goût, il est fucking bon. Ça goûte les brioches à cannelle. Ouais. Fait que c'est bien bon. Ouais, c'est super bon. Si vous aimez les brioches à cannelle, vous allez aimer cela. Mais, ça fait drôle parce qu'on dirait qu'il manque un petit croustillant, tu sais. Ah, mais c'est ça, je pense qu'il manque de cuisson. Ouais, il manque de cuisson. Ça passe peut-être si rien d'autre à dire, là, tu sais, c'est pas si spécialiste, là, comme affaire. Mais, je sais pas si j'y rachèterais, mais c'est vraiment bon. Moi non plus, je sais pas si j'y rachèterais, mais je vais m'en manger un deuxième. Fait que, sur ce, on va finir le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé passer cette petite journée avec moi et que ça a fait du changement de d'habitude. La colade. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou me laisser un commentaire pour m'encourager. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada